Et bien salut à tous c'est Kefton25 en compagnie de Novamark c'est de Maxigle 25 ohlala il est enfin avec nous le fou le gros Donc aujourd'hui une nouvelle présentation de réplique ça fait un petit moment qu'on n'en a pas sorti donc une M4 King Foo Le GP de quoi c'est de la merde oui je rigole GEP voilà une marque assez bien connue qui fait de la bonne qualité je te laisse présenter ta chose Non non mais toi pas toi aussi tu vois ouais vas-y voilà bah comme il a dit c'est une M4 sur base GEP qui a été entièrement systémisé On a rajouté une poignée des Germament non déjà c'est la mienne Un silencieux comme pour ça une visée M-Point un M-Bus Magpul une poignée une cross et des protections de rail Picatinny Magpul Qui sont vraiment classe on les coulisse pas on les met direct comme ça Bon ce qui a été rajouté à l'intérieur j'ai un block up up renforcé tout en métal avec un joint c'est vachement sensible quand même Gearbox m'a renforcé ce roulement à billes 8 mm Le ressort est échangé ça tape environ à 390 fps Et on a on a un canon Madbull Black Python version 2 Il faut environ 330 mm il me semble Si si 330 mm Très précis Oui c'est précis Un torsion humain 55 mètres ça touche Surtout qu'on est gros comme Maxime Je t'ai juste à dire que c'est un peu nace parce que bon regardez Ouais mais ils souffrent pas Voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire Ouais c'est d'origine Sur les GEP certaines d'origine elles font ça Bon après c'est facile je suis en train de l'armée en service Parce que le levier d'armement pour le moment il est factice Mais je vais essayer de faire pour que quand on tire sur la trappe ça s'ouvre Je suis assez en cours de réparation Mais c'est sûr mais c'est facile C'est facile à réparer ça Pour le chargeur bah j'ai un chargeur Magpul Et un chargeur noir classique Le Magpul il est foutu c'est pour ça qu'on vous le montrerait pas Ouais le Magpul parce qu'il y a 2-3 soucis avec les ressorts Parce qu'on s'appelle pas tous Maxime J'ai eu un soucis avec le ressort mais bon c'est pas trop grave Là l'avantage avec ça c'est que c'est du 400 billes dans le chargeur Ca permet de tenir une partie Et puis aussi dans le cube on le laissant passer Ca se sent sévère Ouais ouais Aussi bah le petit truc en fait au dessus c'est vachement pratique ça Magpul non ? Ouais c'est Magpul Industrie Ou en plus même industrie hein Donc sur ce chargeur donc la petite molette qu'on peut voir là Assez sympa On démonte ? Non on va pas démonte t'es malade On démonte 30 secondes On m'en fous Vas-y on va Non 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 Démonte pas ça Donc c'est du toc La tailleuse est du toc C'est du full métal Du full métal Avec du scotch pour montrer que c'est un peu de la Mais non mais ça c'est pour aller tout monter ça La classe Non en vrai je déconne je sais pas Enfin bref Chargeur c'est fini Pour maintenir le chargeur Qu'est-ce qu'on a pas dit sur la M4 ? Bah on va le faire On va dire aller Je fais vers les 80 cm Crosse depuis à fond Ouais un petit peu moins d'un mètre Bah la crosse a 4 positions Avec les marquages blancs Pour que ce soit bien visible Monte les marquages le USMC J'ai jamais rien compris en fait Ça sert à quoi t'es 12 T10 Ah c'est pour le C'est pour les Un truc de mesure Pour les Les accogs Et toutes les visées Les marquages blancs Ils sont vachement réalistes Je trouve que c'est vachement bien Ils sont gravés Ce qui est bien c'est qu'ils sont Ils sont gravés au laser Il y a Knight Armaments Company Vero Beach Il y a pas de sous-entendu USA Et puis de l'autre coté Mais tu dégages toi ? Il y a Maryse M4 Avec le marquage USMC officiel Avec 5,56mm NATO USMC 19,526 Le sélecteur de tir Il est pas en index Il n'y a pas Donc c'est qu'à côté Semi auto Comme toi t'es M4 Je peux vous dire qu'elle aura du pâté Le bouton pour enlever le chargeur De ce côté là Il y a Les protections Pareil avec M4 Carabine Je le garde pour moi La référence Et là Le frontside Basique On peut le régler C'est pas grave On le mettra après C'est un peu comme tout Ça peut s'enlever Ça peut se mettre Il est réglable Avec HUP Donc garde main 4 rail Picatinny C'est pratique C'est vraiment pratique C'est pour ça Joue à la Rambo Et on va tout mettre dessus Bientôt on lance grenade Tu blindes la M4 Tu m'as même plus la portée Montre aussi la batterie Elle se met dans la crosse Dans le tube de crosse Dans le tube de crosse La batterie se met Pour vous montrer Enlève Arrête C'est une batterie lipo On s'en fout de la batterie C'est pas celle d'origine Voilà Le canon Avec le Qui ressort Comme j'ai pris un canon trop long Beaucoup plus long J'ai mis un silencieux Pour cacher Il est pas plus petit comme silencieux ? J'aime bien celui-là J'aime bien celui-là J'aime bien celui-là Je ne sais plus quelle marque C'est Mockknight Ammon Zero Beach J'aime bien les beach Il n'y a pas de sous-entendu Pas du tout Pas du tout Donc une petite M4 Qui est fort sympa Vous verrez bien dans le test de tir Comme les décapes Ce qui est bien aussi pour la raid l'autre C'est qu'on peut vite la mettre Ou la mettre Je suis déjà la mettre Et on cliffe C'est déjà installé directement Alors il vend cette vieille raid d'autre Je ne sais pas Il ne la vend pas Si tu as dit que tu la vendais Je la vendais Mais non Maintenant il ne la vend plus Parce qu'il n'a pas trouvé d'acheteur Ouais Non mais c'est pas mal Il y a assez On enlève ça parce que c'est moche Ca vaut environ 80€ Ca vaut 80€ Ca vaut un truc comme ça Demonte rapide la machinature Rapid Pour démonter On a juste à retirer La petite vis La petite vis Hop C'est dégueulasse Voilà ta Et voilà Là ça vous fait une UMP45 Une PDR Bon vous n'avez pas le chargeur Faut mettre une billet Une par une Non mais c'est sympa En vrai c'est Mac Gearbox version 2 Là on va encore Attends montre Faut que tu le mettes là Là on va le bloc hop-up Bah retire là Montrez Bon bah C'est juste qu'il ne faut pas trop faire ça là Parce qu'autrement on va faire tout tomber les pieds par terre Bah Il y a McPool Airsoft Black Python Version 2 Comme j'ai dit Voilà Il y a rien d'origine Même le corps n'y est plus Il y a juste le maître qui est d'origine Heureusement d'ailleurs Ouais mais Math Bull Ils font des bonnes pièces Détachées Pour l'upgrader L'écran de précision Moi je trouve Ils sont pas très chers Il faut compter entre 35 et 40 euros Et puis ouais Je trouve qu'ils font leur effet C'est vachement bien On va montrer avec le chargeur Attendez Là vous êtes pas du tout dans l'angle Mais c'est pas grave Attends Vas-y Faut le chargeur Et puis ouvre ton massin là Ton bliseur de je sais pas quoi De l'opette ouais Le bliseur de l'opette Un imbus Donc en clair C'est une M4 Qui ressemble toute modifiée J'aime bien quand même leurs jonctions là Avec ma petite lunette EOTEC Qu'on a pas emmené C'est pas une lunette EOTEC Hein celle là Ou tu parles de l'holographique L'holographique On l'a pas emmené hein Si ? Il l'a volé Ah ouais elle est là Ah bah elle est là Ohlala qu'est-ce que je suis bête Que d'ailleurs on a fait un unboxing dessus hein Ouais euh une présentation bientôt C'est du TOC hein C'est du Made in China C'est du Made in China Mais bah ça fait vachement couleur or sur du... Sur du mort et du veille C'est pas grave C'est pas grave Donc on va vous dire à tout de suite Pour le test de tir Bah tout de suite A tout de suite Attendez A tout de suite Natia comme vous voyez c'est pas tout à fait l'UMP ah bah tiens laissez les commentaires si vous avez dit la vidéo sur l'UMP donnez votre avis sur c'est quoi la meilleure précision de la portée ou de la qualité c'est déjà fait